C'est officiel, Christophe de Chavann qui tf1 pour C8. Ce mercredi 26 mai 2021, le célèbre animateur a confirmé sur le plateau de TPMP qu'il rejoint la chaîne du groupe Canal Plus et remplacera Cyril Hanouna à la présentation de l'émission Apprendre ou à l'essai durant quelques semaines. Une aubaine pour Christophe de Chavann qui, depuis quelques mois, peinait à convaincre TF1 de lui confier quelques rôles.La chaîne mise désormais sur son nouvel atout charme, Camille Combal. Depuis 2018, l'ancien chroniqueur de TPMP est en effet le nouveau visage de la chaîne enchaîne les émissions. En plus d'avoir remplacé Jean-Pierre Foucault à la présentation de Qui veut gagner des millions, Camille Combal présente aussi danse avec les stars aux côtés de Karine Ferry et Masque Saint-Ger. Camille Combal à la tête d'une nouvelle émissionnelle animateur de 39 ans est sur le point de se voir confier un nouveau rôle. Comme l'ont révélé nos confrères de Télé Loisirs ce 26 mai, Camille Combal va présenter un nouveau programme Camille et Images dans lequel il sera entouré de plusieurs invités pour passer en revue et commenter les images les plus drôles de la télé, du web et des réseaux sociaux. Les séquences diffusées seront alors classées dans différentes catégories et chacune d'entre elles aura son image numéro une jugée la plus drôle. Nous n'ayons pas non plus que Camille Combal devrait aussi présenter un nouveau jeu d'épreuve intitulé Marble Mania. Camille Combal relance un emblématique programme de TF1. Le planning déjà bien chargé de l'animateur n'est pas encore bouclé. En plus de tout cela, l'époux de la jolie Marie va reprendre les commandes de la célèbre émission Une famille en or. Autrefois présentée par Christophe de Chavanne, les règles du jeu restent les mêmes. En revanche, j'ai la chance qu'on m'ait proposé d'intervenir, dès le début, sur la conception du nouveau décor et de participer aux échanges d'idées. Je peux donc déjà vous dire qu'il y aura des vidéos et des petits sketchs pour pimenter le programme avait-il expliqué dans Télé 7 jours. La preuve encore une fois que la chaîne ne veut plus miser sur l'ancien animateur phare de 63 ans, et s'allier aussi à de bloc test. Why ? Sous-titrage Société Radio-Canada